Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. La vie subsiste, grandit, elle est féconde, quand il y a un lien, une communion, une fraternité. L'amitié. Elle subsiste parce que Dieu en est la source, et que Dieu n'a qu'un désir. Nous découvrons dans l'Évangile, ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Voilà le désir de Dieu, que nous portions du fruit et que nous devenions des disciples, des missionnaires, des porteurs d'Évangiles, des témoins. Nous ne serons qu'en étant reliés au Christ, comme les serments sont étroitement liés au cercle de la vigne. Ce qui frappe dans les Évangiles, c'est de voir Jésus lui-même recevoir sa vie de son Père. Il accueille la vie de son Père. Il l'accueille comme un don. Il nous montre ainsi le chemin d'humilité auquel nous sommes toutes et tous appelés. Dans un monde individualiste où le « je » prend une place démesurée, il est difficile de se penser comme un être relié. Il est difficile de découvrir que ma vie est liée à celle des autres, liée au monde des vivants. Ma vie, c'est aussi celle des autres. Que ma vie, c'est aussi celle que Dieu me donne. Pour Jésus, nous ne sommes pas seulement des individus, mais des personnes. Et une personne ne grandit, ne s'épanouit pleinement que dans sa relation aux autres. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup d'humilité pour reconnaître que je ne peux me construire tout seul. C'est pourquoi Jésus insiste en disant « Demeurez en moi comme moi en vous ». Le pape François l'écrit dans son encyclique « Tous frères ». Un être humain est fait de telle façon qu'il ne se réalise, ne se développe, ni peut atteindre sa plénitude que par le don désintéressé de lui-même. Cela explique pourquoi personne ne peut expérimenter ce que vaut la vie sans des visages concrets à aimer. Il y a là un secret de l'existence humaine authentique. Oui, la vie subsiste, grandit, elle est féconde quand il y a un lien, une communion, une fraternité, l'amitié. Acceptons humblement de recevoir aujourd'hui la vie que Dieu donne. Alléluia ! Christ est ressuscité, il est vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada